Quand tu vas tout seul, tu vas toujours plus vite, sur les réseaux sociaux, peu importe ce que tu fais. Quand tu es en une équipe, tu vas toujours plus loin. C'est plus lent, mais tu vas beaucoup plus loin. L'authenticité, savoir bien s'entourer, trouver des bons partenariats avec qui tu y crois vraiment, que tu le fais pour les bonnes raisons, je pense qu'à mon sens, c'est ça le succès réel d'un influenceur, d'un entrepreneur sur les réseaux sociaux. What's up tout le monde! What's up tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que j'ai enfin le droit de faire un partenariat avec un de mes restos préférés. Étant quelqu'un de la Rive-Sud, vous le savez, mes bureaux sont près de Longueuil et j'habite près de Belleuil. Donc, j'aimerais souvent au couteau manger un bon tartare. Et ils m'ont invité à donner une petite entrevue, un brin humoristique, un brin informatif. Sur un peu mon background, qu'est-ce que je fais, pourquoi je tripe sur le couteau, donc venez-vous avec moi. Je vais vous montrer l'envers du décor, du tournoi. Rapidement. Rapidement. Présente-toi. 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 Pour vous, par contre, je m'appelle Félix Degg. Je suis fondateur d'FD Fitness qui est une compagnie essentiellement basée sur l'entraînement. Mais un peu plus que ça. Vraiment sur la santé générale. Que ce soit l'alimentation, un mode de vie sain. On crée des programmes en ligne aussi. Et de mon côté, je crée du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube. je fais des vlogs, je fais plein d'autres choses, mais essentiellement, en cours, c'est un petit peu ce que je fais. Puis l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'amener la santé. Nous, c'est vraiment de démocratiser le fitness, puis de le rendre accessible à tous. Tu sais, à la base, nous autres, moi, mon mantra, c'est vraiment inspirer, innover et informer. C'est vraiment les trois « i », comme je dis, qui définissent l'ensemble de notre travail à l'intérieur, que ce soit sur du vidéo, que ce soit avec des clients, peu importe ce qu'on fait. Instagram m'a pris une place incroyable dans la dernière année, pour nous, en tout cas. La raison, c'est beaucoup les Instagram stories. À mon sens, moi, j'essaie de créer des mini-histoires à tous les jours. Je me lève le matin, c'est le début de l'histoire, et le soir, c'est la fin de mon histoire où je meurs. Tu sais qu'un petit personnage comme Nintendo, il vit, il meurt, il vit, il meurt. Fait que moi, je le vois beaucoup comme ça. J'essaie d'être un partenaire dans la journée des gens. Je dis souvent la même chose au niveau des réseaux sociaux. Je ne suis pas différent de personne, c'est juste que moi, je décide de l'exposer. Fait que si bien, les gens vont connecter, vont se reconnaître dans certaines choses, vont pousser sur certains boutons, ça va leur faire réaliser des choses. Je reçois tellement de messages, j'en sois peut-être au-dessus de 200, 250 par jour, toute plateforme confondue. Beaucoup de gens m'écrivent merci, je passe un moment difficile, tu m'as aidé par rapport à ça, tu m'as donné tel conseil. Puis ça, c'est vraiment ma paye. Oui, on fait des programmes d'entraînement, oui, on voit les gens, on est accessibles. Mais vraiment, ma paye, c'est me rendre compte que je peux changer la vie de quelqu'un qui est à Chicoutimi par le web, avec les réseaux sociaux. Cool! C'est une bonne définition. C'est parfait! Donc, Chic, vous parlez beaucoup d'admissions, beaucoup de recettes, beaucoup de bouffes. On est dans un restaurant, aujourd'hui, on est au couteau. Pour les entrepreneurs, le monde qui sont sur la route, des parents qui ont des enfants, qui n'ont pas plus de temps, qui essayent de suivre un plan, d'être plus sur la santé, quelles sont les options qui s'offrent à eux sur la route pour manger? Bien, une des choses que j'ai vraiment aimées, lorsque vous m'avez approché, pour le couteau, moi, j'étais déjà un adepte, à cause que mon bureau est à Saint-Lambert, donc j'allais à Longueuil. J'habite pas loin de Belleuil, j'allais à Belleuil. Donc, c'était vraiment intéressant. Pourquoi? Premièrement, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Tu n'as pas besoin, tu peux bien manger tout en étant au restaurant, c'est abordable aussi. C'est sûr que les mercredis, t'as tort à volonté, à voir. Mais après, un gros workout de jambe, c'est toujours un tout doux. C'est un petit peu une raison, moi, étant sur la route, le fait que couteau, on a plusieurs aussi, dans la région de la Rive-Sud et tout ça. Moi, je peux me promener quand j'ai des clients, des tournages, des vlogs, souvent avec Sam, on va manger. Je ne me casse pas la tête, je n'ai pas à faire des choix, comme dans certains restos populaires. Allez, je mets ça, mets-moi ça, t'as-tu mis ça? Ici, j'arrive, puis je sais que moi, les ingrédients sont simples, sont frais et sont bons. Fait que même étant sur la route, moi, il y a une facilité d'aller n'importe où manger. Et je sais que je peux continuer à suivre ma diète, santé et bien manger. Le struggle, c'est toujours de garder assez de salade pour accompagner tous mes tartares, parce que je mange plus que toute la gagne dans la place. C'est vraiment une tartare préférée, honnêtement. Oui, l'entraînement prend une grande place. L'alimentation, on le sait, le deuxième cerveau, au niveau de l'intestin. Fait que si tu manges mal, tu ne vas pas bien aller ici et vice-versa. Beaucoup de gens qui sont en dépression et tout ça, ça prouve qu'il y a un liquide-là, donc un intestin qui est perméable, qui n'est pas en hyper bonne santé. Donc, je pense que ça passe par l'alimentation, ça passe aussi par le cerveau. Et tout ça, ensemble, ça permet d'être un meilleur entrepreneur. Je sais, tu te lèves tôt, tu t'entraînes régulièrement aussi. Donc, c'est hyper important de l'avoir dans sa routine, même si tu es hyper occupé, il faut que tu le mettes dans ton horaire, c'est primordial et moi, j'en fais toujours ma priorité. Parle-moi un petit peu d'influenceur pour toi, c'est quoi? Pour faire des partenariats avec des places comme ici, pour continuer à donner du contenu, comment tu vois ça? Comme je le dis toujours en entrevue, être populaire sur les réseaux sociaux, c'est comme être riche au Monopoly. C'est le fun d'un temps, mais quand tu fermes le livre, that's it. Fait que c'est important d'avoir un impact positif avec ta communauté. Je ne me qualifie pas comme un influenceur. Mon but, ce n'est pas de vendre des produits, c'est de parler de ce que j'aime, qui je suis et de le faire de façon la plus authentique possible, sans tabou. Je pense que c'est ça. Quand tu veux te connecter avec un individu, c'est important vraiment de savoir qui il est à l'intérieur, pas de voir un panneau publicitaire rentré. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de vidéo avec aucun restaurant, parce que ça ne me rejoignait pas. La culture d'entreprise ne me rejoignait pas. Le type d'alimentation non plus. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire avec vous, parce que c'est une place que j'aime vraiment et que je consomme vraiment. Je pense que les réseaux sociaux s'en vont dans les prochaines années, dans quelque chose qui est vrai, qui est authentique, parce que les gens vont s'en rendre compte. Quand on essaie de vendre une vie un peu trop, j'appelle ça des Instagram blancs, trop lichée, trop facetunée, plus qu'on est vrai, à mon sens, plus qu'on va avoir du succès. Tu as le choix de frapper des coups sûrs pendant toute une manche de baseball ou d'aller frapper des home runs. Moi, je pense que des coups sûrs vont te faire aller beaucoup plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada